on était au verset kafé donc monsieur recording c'est parti alors parashadva yera pasouk chapitre yotre pasouk kafé je relis le pasouk donc profanation pour toi de faire comme cette chose là de tuer le juste avec l'impie et serait comme le juste comme l'impie khalilallah profanation pour toi le juge de toute la terre ne ferait pas justice voilà et nous allons continuer bonjour madame s'il vous plaît madame bonjour oui damien vas-y c'est parti alors il dit hachem si je trouverais dans ces dômes 50 juste dans la ville alors je je du coup c'est ce qu'on avait vu c'est je je supporterais oui tout le lieu alors bah avour c'est en leur faveur c'est ça non ? en leur faveur pour eux avour c'est pour ouais pour eux bah avour dans pour eux bah avour am bien alors d'après l'explication l'explication que je vous avais rapporté de du alchir c'est parfait ça veut dire que s'il y a 50 juste dans sodom parce qu'a priori c'est à sodom où il y a l'hôte l'hôte il a on espère c'est ce qu'espère Abraham qu'il a des disciples qu'il a commencé quand même il a il a des gens qui se sont amendés autour de lui des gens qui se sont amendés autour de lui alors ça 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 ferait que la faute est supportable pour tout l'endroit ouais les rôles à ma com c'est à dire pour les cinq villes donc c'est le glissement entre sodom la ville et le ma com bonjour bonjour ça va ça va Dan oui ça va très bien avec toi ouais ça va bon alors on va faire monsieur Thierry on va faire le verset Kavzaïn alors va Yann Avraham va Yomer Iné Na au Halti les Daber el Adonai ve Anochi afar ve Efer va Efer va Efer c'est un petit peu coincé sur via Anne oui alors via Anne comment on va analyser via Anne en français on traduit il rétorqua d'accord mais ça veut dire la note la note c'est répondre répondre oui d'accord ah c'est de la note là d'accord donc c'est le futur n'est-ce pas le oui la note c'est répondre c'est Vaïan il répond il dit donc oui donc c'est un futur avec un vaf conversif il répond Vaïomar et il dit Iné c'est veut dire voici Na c'est pour insister oui voici voici il a ça alors OALTI 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 ça veut dire commencer mais je excusez-moi je vais regarder chapitue traite voilà regardez là j'ai une édition que je vous conseille je ne sais pas si on peut la trouver par contre c'est 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 une traduction qui a été publiée en 1860 par le rabbin Vogue et qui est excellente à l'époque le séminaire rabbinique en France était à Metz il n'était pas à Paris il était à Metz et là-bas il y avait des connaisseurs vraiment hors pair donc le rabbin Vogue a fait une traduction avec des notes en bas des notes comme on disait à l'époque philologique et je vous lis ce qu'il dit sur OALTI parce que il est vraiment dans les mots l'acceptation du mot OIL mal déterminé flotte entre commencer et vouloir nous avons nous avons essayé de combiner les deux sens à peu près comme on colosse qui dit j'ai tenté une chose considérable j'ai osé excellente version OALTI j'ai osé traduit-il j'ai osé parler OALTI voilà alors OALTI l'est d'Aber j'ai osé parler L ad chême ad dieu oui alors aussi regardez le nom choisi pour s'adresser à dieu n'est pas hasardeux ici il s'adresse c'est pas le tétragramme c'est adochem n'est-ce pas des fois c'est une troisième euh jusque maintenant il dit pas le nom de dieu il dit j'ai j'ai je me suis permis de parler à adochem à mon seigneur en vérité le 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 on prononce pas le nom comme ça parce que c'est un nom de dieu adochem ça voudrait dire en français en traduit au seigneur mais on va donner l'acceptation du terme si vous voulez le nous on est un petit peu habitué le seigneur machin euh c'est un peu galvaudé mais adone c'est le maître et le 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 pluriel c'est le pluriel c'est un pluriel de majesté à notre seigneur à mon seigneur à mes seigneurs voilà j'ai j'ai osé commencer je me suis permis de parler à à mes seigneurs c'est un pluriel de majesté alors je suis en train de travailler à part ça sur le point vous savez que quand on dit le nom de dieu le tétragramme on on ne lit pas le tétragramme comme c'est écrit mais en disant adochem justement n'est-ce pas je voulais poser la question l'honneur l'autre jour oui alors entre parenthèses je suis en train d'écrire là-dessus sur ce point-là précis parce qu'en fait déjà on lui donne un nom qui est un tétragramme pour ne pas le prononcer et même le tétragramme on ne le prononce pas oui c'est pour ça que je voulais te poser la question c'est très bien voilà maintenant la deuxième question c'est si on ne prononce pas son nom pourquoi on le remplace par adochem n'est-ce pas alors j'ai vu dans un livre et je recherche la référence un livre un grand livre de Kabbalah qui s'appelle le charéora de Rabbi Yosef Gekatilia il dit parce que la première relation qu'on a à Dieu c'est que c'est le maître et c'est lui qui a le pouvoir adochem ça veut dire le seigneur mais vous savez quand on dit en français comme ça un peu on entend un discours chrétien on dit le seigneur le seigneur mais on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire le mot seigneur mais seigneur dans le sens que je m'adresse au vrai maître au seigneur vous voyez bon nous on n'a plus en face de seigneur tu vas tu as rendez-vous à la banque tu ne dis pas mon seigneur les espagnols disent seigneur ah oui seigneur mais c'est une forme effectivement d'autorité de pouvoir seigneur alors c'est intéressant c'est intéressant parce que en hongrois vous parlez hongrois là nos amis là non pas le lundi pas le lundi pas le lundi pas le lundi de 9 à 10 c'est ça alors en hongrois moi je ne parle pas hongrois mais mon épouse sa langue maternelle c'est le hongrois donc j'ai j'ai essayé un peu quelques brides bonjour en hongrois ça se dit servus peut-être je ne prononce pas bien servus c'est du latin qui veut dire je suis ton serviteur ton esclave bon c'est un genre alors servus c'est bonjour c'est à dire je suis ton serviteur tout ça pour dire que nous on le seigneur on n'en a pas pour nous on n'a pas le on ressent pas qu'est-ce que ça signifie mais le mot ado comme on voit ici adochem c'est mon seigneur voilà j'ai osé commencer à parler à mon maître à mon seigneur voilà ensuite vanorhi afar va y faire alors anorhi on a dit que c'était une forme de anis ça mais un peu forte voilà donc je suis afar c'est la poussière je sais non on traduit aussi on traduit par poussière mais ça ne veut rien dire ah bon non ça ne veut rien dire non j'avais entendu une non on traduit toujours poussière mais la poussière c'est 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 pas la bonne traduction afar c'est quoi afar ben en hébreu moderne c'est possible afar monsieur Dan Cohen aide-nous moi j'avais entendu parce que j'avais entendu une explication du mot de Ephron celui qui a vendu la tombe de Marpella il disait que son nom il venait de poussière justement comme d'ailleurs ce qui était un lien là aussi c'est pareil si vous voulez là on on c'est-à-dire que les mots on utilise les mots dans la vie quotidienne oui mais on comme c'est la vie quotidienne on dit les mots et on se rend pas compte de la substance des mots comme on vient de dire le seigneur afar c'est la terre mais c'est la terre pulvérissante il y a un mot en français en décomposition en décomposition non non c'est la terre en tant que poussière de terre parce que quand tu dis quand tu dis poussière par exemple tu vois là je suis dans mon bureau je viens une fois par semaine et il y a la femme de ménage elle vient faire le ménage dans mon bureau pour enlever la poussière elle enlève la poussière mais la poussière c'est la poussière c'est les saletés de la ville de l'air qui se qui se posent ça n'a rien à voir avec afar afar c'est la terre en tant que terre meuble parce que la terre tu as la mode de terre et tu as la terre alors en français ça s'adère la terre pulvérissante excusez-moi je vais vous trouver la bonne expression ben non je cherche voilà si vous voulez une bonne traduction la traduction impeccable c'est la terre pulvérulante ah voilà voilà un élément pulvérulant est sous forme de poudre en minéralogie la texture pulvérulante désigne une texture caractérisant des masses de minéraux en grains alors la bonne traduction la bonne traduction de afar c'est la terre pulvérulante vous en conviendrez que c'est un petit peu lourd quand même entre nous soit dit alors mais c'est ça quand tu dis poussière je suis cendre et poussière on comprend rien parce que parce que la poussière par exemple vous avez dans la pièce où vous êtes vous regardez sous l'armoire tu vois une boule de poussière et bien c'est pas afar ça non il va poudre d'accord ça veut dire qu'on est tout petit comment quoi qu'est-ce que on se considère tout petit dans ce sens là on va voir on va voir espèce de poussière ça veut dire c'est plutôt pas une référence au fait qu'on est poussière et qu'on retourne à la poussière c'est l'inverse de maître lui il est la poussière par rapport au maître on va y aller on va y aller doucement regardez on va y aller doucement parce que là aussi c'est un truc qui m'énerve l'humilité ouais ça va on sait même pas de quoi on parle alors Abraham il est très humble etc il est très humble il rentre dans le chou du créateur il lui dit t'as pas raison je veux dire t'appelles ça humble toi c'est le contraire de l'humilité l'humilité c'est dire ouais tout ce que Dieu fait c'est bien etc c'est Maktoub c'est écrit dans le ciel Dieu a toujours raison lui il dit j'ai commencé à parler à mon seigneur et je suis rien du tout et t'as tort vous appelez ça l'humilité là vous vous m'avez énervé là le matin d'accord 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 quoi d'accord qu'est-ce que c'est que ça et plus que ça et j'en rajoute d'ailleurs Thierry il a très bien dit que Anori c'est une forme en fatigue de je suis Anori ça veut dire qui c'est qui dit je suis c'est l'éternel dans les dix commandements on dit je suis je suis l'éternel et lui il dit je suis rien du tout je suis rien du tout voilà ça voilà regardez là il y a notre notre acteur notre chef de troupe monsieur Blumenfeld comment tu vas faire ça je suis rien du tout alors c'est l'inverse alors il est obsécieux je sais pas moi j'en sais rien j'ai pas lu les corriger j'en sais rien qu'est-ce qui nous tartine là je suis donc c'est cette forme tu l'as dit emphatique une forme emphatique je suis même dire il y en a qui dit qui vous êtes je ne sais pas qui je suis je suis dans le vague à l'âme de mes pensées de mon désespoir du confinement etc il lui dit je suis il faut déjà exister il dit j'existe à faire terre pérue comment j'ai dit j'ai oublié pure vérulente pure vérulente voilà terre pure vérulente je trompe fr c'est quoi fr c'est la cendre je pensais la cendre ça c'est bon c'est la cendre ça c'est bon d'accord je suis terre pure vérulente et cendre alors donc là ça veut dire le parangon de l'humilité c'est au moment au moment où il dit à Dieu ton histoire ça marche pas ça marche pas je suis pas d'accord tu fais une erreur donc c'est quand même impressionnant alors regardons Rachi Dan tu n'as pas la caméra Dan monsieur Cohen monsieur Cohen t'es là avec nous là Dan bon ok madame Zerdoun comment allez-vous oh là là oh là là zoom c'est comment ça zoomait là ça zoom la zoom alors bon faisons Rachi Rachi explique que Abraham lui il a vécu dans sa chair deux deux expressions de la miséricorde divine quand d'abord quand Nemrod l'a jeté dans le feu et bien quand on est jeté dans le feu en général on en sort de la cendre donc il dit moi je suis de la cendre voilà c'est ma vie on demande à à monsieur qui vous êtes de la cendre et d'autre part quand il a il est allé sauver son neveu Lot il s'est battu contre les quatre empires de l'époque dans des batailles invraisemblables et il a failli être foulé par les 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 sabots des chevaux et être devenu un cadavre dans le sol qui rajoute de l'humus de la terre donc il dit moi je suis de l'humus je suis de la cendre je suis de l'humus on dit qui es-tu Abraham qui es-tu je vais te dire qui je suis je suis de la cendre et je suis de l'humus oh monsieur Abraham vous êtes déprimant vous êtes déprimant là franchement oulala c'est comme tu demandes à quelqu'un hé alors comment tu vas eh ben je vais pas bien non non mais je sais pas 10 banques mais on continue quoi ça veut dire moi je voulais pas savoir que ça allait je voulais pas savoir que ça allait pas bien je voulais que tu me dises ça va donc là qui es-tu Abraham je suis je suis de la cendre et je suis de l'humus ça il peut affirmer je suis de la cendre c'est pas c'est pas je pense pas que ça soit de la je pense pas que ça soit l'humilité je pense pas que ça soit l'humilité par exemple je vais vous dire j'ai un un j'ai un copain un grand grand copain sa mère elle était à Auschwitz elle était déportée de Varsovie elle est rentrée avec des centaines d'autres dames dans la chambre à gaz ils ont déclenché la chambre à gaz et la machine s'est enrayée elle n'a pas marché et les filles elles ont été ressorties de la chambre à gaz et c'est comme ça qu'elle a survécu bon ben tu vois quelqu'un qui vient un truc comme ça il dit voilà 5 4 3 2 1 ben qu'est-ce que tu es c'est quelqu'un il dit voilà ben je suis mort je suis mort qui tu es je suis mort bon je suis pas mort je suis vivant mais en réalité je suis mort ça quelqu'un il a vécu qu'il aurait dû mourir un moment T et que T plus 1 finalement il est vivant il peut dire moi je suis mort je suis mort qui es-tu je suis mort je suis un cadavre je suis mort il dit pas je suis cadavre il dit je suis cendre en réalité c'est intéressant parce que la cendre on va dire que c'est un très bon engrais et la terre l'humus c'est aussi nourricier il dit pas qu'il est une pierre la pierre n'est pas nutritive mais la cendre et l'humus sont oui nutritifs je suis cendre mais là il peut affirmer c'est quelque chose Abraham dites-nous donc monsieur Abraham vous qui avez beaucoup vécu dites-nous en quelques mots qui vous êtes dites-nous qui vous êtes Abraham que vous êtes je suis de la cendre et de l'humus merci monsieur Abraham merci et ça il peut l'affirmer Anokhi je suis voilà il peut l'affirmer mais par contre Hachi explique et j'ai vu aussi le Maharal développe ça que quand Abraham il a développé que la base c'est le chesed la base de l'existence c'est le chesed lui il l'a vécu dans sa vie il a vécu que sa vie aurait dû s'arrêter et Dieu lui donne une possibilité de vivre c'est du chesed c'est de la générosité donc là il dit moi regarde tu vas pas me faire le coup que quand ça va pas on arrête tout parce que moi tu vas donner une possibilité alors donne une possibilité à ces gens donne une possibilité moi j'ai vécu ça je vis ça je vis que je devrais être mort et que je vis que tu m'as doigt tu m'as donné la vie alors alors vas-y boss qu'est-ce que c'est que cette histoire non mais quand même donc c'est pas c'est pas l'humilité je sais pas je sais pas comment c'est c'est pas je reprends Laurence je reprends parce que je crois pas que ça soit l'humilité il n'y a aucune humilité d'accord non je sais pas je discute avec vous moi je sais pas non mais moi je connais moins bien l'histoire comment je connais moins bien l'histoire donc j'avais réagi comme ça oui oui après j'avais pensé en bon jardinier que ça m'a fait quand même penser à l'histoire de l'humus et des trucs ça c'est marrant oui non quoi quoi le fait que la poussière et ce que t'as dit au moment où t'as parlé sur la poussière et la cendre ça m'a fait j'ai dit ah ben il est bio Abraham genre ça va servir à la terre je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça donc là il y a une dimension une dimension fertile ouais dimension fertile il n'est pas qu'il y a un morceau de pierre un morceau de pierre c'est pas fertile mais c'est la cendre qui paraît-il on m'a dit que c'est fertile c'est très fertile c'est très fertile et l'humus évidemment mais bon vous voyez quand même c'est un verset incroyable si on s'arrête au verset tout Abraham est là quoi tout Abraham est dans ce verset c'est c'est mais peut-être l'humilité l'humilité c'est de se rendre compte de ce qu'on est mais ce qu'on est ça peut être très important mais c'est de se rendre compte avoir un regard proche de la réalité qu'on est et lui il voit sa réalité moi je suis on dit qui vous êtes ? regardez je suis un écrivain je suis un écrivain j'ai publié plusieurs livres d'ailleurs c'est vrai Abraham il a écrit un livre vous savez Abraham ça est-ce que quelqu'un sait lire ça ? Yetzirah Achalem Achalem Sefer Yetzirah c'est le livre de la création en dessous c'est écrit Meyuchas d'Abraham Avinu attribué à Abraham notre père voilà c'est un livre attribué à Abraham pas mal hein hé hé alors donc il aurait pu dire je suis un écrivain j'écris le Sefer Yetzirah il dit non moi je suis alors ici c'est très important parce que lui il a vécu c'est pour ça que pour lui une démarche fondamentale en existence c'est le chesed le chesed c'est que d'après la logique des choses les choses devraient s'arrêter et bien non il y a des chances qui sont données des possibilités sont données c'est un de voir que c'est pas c'est pas juste ah Abraham il fait le chesed parce que c'est bien il fait le chesed parce que c'est ce qu'il a vécu comme ça le moral explique c'est le moral qui explique ça c'est pas spéculatif voilà c'est pas spéculatif mais c'est du vécu voilà comme ça j'ai vu dans un commentaire du moral alors on continue verset cafrette monsieur Dan Cohen il est avec nous Dan hello oui oui ah bah voilà tu as pas la caméra avec toi ici je l'ai là ah bah voilà ça change tout non non je l'ai mais comme je suis voilà allez allez au boulot allez au turmains merci cafrette alors si seulement oulaï si seulement oui alors oulaï oulaï peut-être peut-être voilà c'est ça peut-être yasseroun hamishim hatzadikim yasseroun c'est il reste chasser c'est manqué manqué chasser c'est manqué yarsra yarsra on dit en arabe ouais yarsra donc il manque hamishim 50 tzadikim hamisha non que parmi ces 50 tzadikim il manque hamisha il en manque 5 oui alors le sens y est mais la traduction précise est-ce qu'on peut traduire précisément la traduction précise c'est peut-être yarsra il manquerait parmi hamishim tzadikim voilà 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 t'es un négociateur toi tu nous tu fais plus ou moins 5% quoi tu vois la traduction elle est bonne mais en fin de série toi ça veut dire tu as rajouté un mot qui n'est pas écrit non mais il est implicite il est sous-jacent qu'est-ce qui te dit que c'est implicite non mais je comprends parce qu'en français c'est pas la même syntaxe que l'hébre voilà c'est ça parce que manquer on va essayer de traduire très simplement peut-être les 50 justes manquent 5 que yarsra c'est transitif il manque 5 par exemple quelqu'un dit je suis allé à la choule ce matin il manquait deux personnes au minyan c'est manqué peut être transitif les 50 justes manquent 5 on dirait il manque 5 des 50 mais là c'est pas comme ça il manque 5 les 50 manquent sont déficients de 5 voilà donc c'est transitif peut-être les 50 justes manquent 5 c'est comme ça c'est comme ça la forme il manquerait 5 des voilà c'est comme ça on est bon ça pourrait être comme en français pourquoi ici c'est transitif peut-être que les 50 sont déficients de 5 je sais pas pourquoi continuons attache ride vas-y alors et tu détruirais c'est l'interrogation est-ce que tu détruirais voilà attache ride barra micha seulement pour 5 et de colle à rire toute la ville va yomère l'eau et il lui dit c'est Hachem qui répond non ? oui c'est ça oui va yomère va yomère va yomère va yomère il a dit lo afrit im emtsafam arbarim vachamisha donc c'est Dieu qui répond si j'en trouve 45 alors barim vachamisha et bien je ne détruis pas voilà c'est ça je ne détruisais pas si je trouve là-bas 45 voilà c'est marrant comment en fait les syntaxes ne matchent pas c'est à dire que abraham parle de on va dire du brut et Hachem parle du net abraham parle de 50 Hachem parle de 45 c'est intéressant ce décalage enfin cette différence de présentation de comptabilité c'est à dire que abraham c'est lui qui a commencé abraham il dit s'il y a 5 ans qu'est-ce qu'on fait on ne présente pas le compte de la même façon alors 50 tu es d'accord avec 50 arrête 5 sur 50 c'est rien tu ne vas pas pour un difficile de 5 faire la faillite oui alors Hachem il leur dit non 50 moins 5 je suis d'accord Hachem toi tu dis il glisse tout de suite sur 45 voilà il donne un net pour 45 je le garde je ne détruis pas ouais comment on peut répondre à la remarque de Dan il sait faire des sous-fractions non mais c'est une présentation des choses comptables tout est dans la présentation souvent une présentation comptable peut changer le regard qu'on a sur la chose mais là on peut dire que maintenant qu'il parle 45 il tend il tend la perche à Abraham qui continue à négocier s'il avait dit 50 moins 5 non là je suis bloqué il est pour 45 ah non j'en enlève 50 à 45 je suis à 40 c'est bon alors si 40 non ça veut dire si à 50 moins 5 50 moins 5 là je ne détruis pas mais je ne peux plus négocier mais si Dieu dit 45 ah 45 45 c'est pas 50 moins 5 c'est 45 voilà c'est une valeur absolue c'est en soi 45 ah alors là maintenant je continue à négocier t'enlèves 5 à 45 ça va c'est bon il dit c'est bon c'est parce que c'est Abraham il a dit 50 pour démarrer par exemple là il y a 2 ans avec mon épouse on était à Casablanca c'est ta ville natale Dan oui ouais magnifique Casablanca j'ai adoré tu vas au marché à Casa j'y suis allé j'y suis allé dans mon enfance il y a plein de fruits plein de légumes c'est magnifique c'est magnifique par contre tu n'as pas les prix écrits jamais tu prends un taxi il te dit combien tu veux parce que la vie c'est comme la guémara là-bas c'est caché non c'est comme Abraham et Dieu c'est là-bas c'est oriental ça veut dire il faut que tu aies une idée toi environ mais il ne faut pas que tu donnes le prix que tu veux il faut que tu dises un peu moins lui il te dit un peu plus et tu négocies non mais il y a des ordres de grandeur grosso modo le prix de la tomate le prix de les gens savent si tu ne sais pas va pas faire tes courses quoi non mais moi on ne m'a pas prévenu on était à l'aéroport avec mon épouse on va dans le taxi il dit combien tu veux je ne sais pas moi combien tu veux je ne sais pas on m'avait dit environ combien ça coûtait d'aller l'aéroport à la ville on m'a dit à peu près combien ça valait mais en vérité on m'avait prévenu on m'a dit que ça coûte combien mais le mec il te dit combien tu veux c'est excellent c'est sympa c'est extraordinaire c'est c'est un dépaysement tout de suite tu arrives tu mets les pieds par terre déjà tu es dans un dépaysement absolu extraordinaire combien tu veux mais là aller mettre le taxi ça peut se comprendre mais pour un kilo un kilo de grenade ça va être la même chose combien tu veux c'est chaud non mais or tu ne vas pas dire le prix que tu veux tu vas dire un peu en dessous et l'autre il va dire un peu au dessus et on va se mettre d'accord allez c'est bon 30 dirhams c'est bon combien tu veux c'est une façon de savoir aussi combien tu peux c'est pour ça donc il te voit arriver il ne sait pas si tu es très riche et que tu es prêt à payer 50 euros pour le taxi donc c'est combien tu peux comme il ne préjuge pas de ce que tu peux payer en fait quand il te dit combien tu veux tout de suite il sait combien tu peux et après déjà on part on part d'une bonne base et d'ailleurs c'est ce que fait Abraham voilà c'est un bon négocier quand on négocie on cherche toujours quand on a une base à ce que l'autre bouge sa base d'abord donc Dieu il n'est pas très bon négociateur ou bien il est très sympa avec Abraham probablement il ne veut pas être trop dur parce que c'est ce qu'on cherche quand on négocie on attend toujours de partir d'une base qui est satisfaisante pour soi donc on essaye de bouger l'autre pour qu'il se rapproche sans se dévoiler pour qu'il se rapproche de là où on voudrait avant de commencer à discuter voilà donc là alors vous voyez là quand Dieu dit moi c'est bon 45 Dieu il se met en faiblesse dans la négociation il a tout de suite bougé sa base on sait que la base c'est plus 50 c'est 45 voilà c'est la remarque de Dan la remarque de Dan que là il s'est affaibli dans la négociation il a dit tu peux continuer à négocier s'il avait dit 50 moins 5 c'est bon c'était bloqué parce qu'il n'aurait pas dit où il se situe lui quand on dit 45 là maintenant il dit tu peux continuer c'est ça c'est comme ça qu'on fait la comptabilité des Tadikim 50, 45 c'est bon 45 Tadikim c'est bon c'est comme nous à Angers on fait ça pour le Mignan on fait 10 mais on est 9 9 c'est presque 10 c'est bon ça va on va pas pour 1 1 pour 1 c'est vrai c'est ridicule quand même mais ce qui est intéressant quand même quelque part c'est que alors tu faisais cette remarque au Maroc qu'il n'y a pas les prix mais bon dans certains endroits il y a les prix mais bon au chou qu'au marché il n'y a pas les prix mais aussi parce que d'un point de vue culturel le fait qu'il n'y a pas les prix c'est que ça déclenche un dialogue ça déclenche en fait un échange une sorte de cordon une sorte d'amitié quelque part fait de discuter de quelque chose plutôt que de se voir imposer quelque chose dans une interaction entre un commerçant ou un client et c'est culturel oui oui c'est fort c'est très fort c'est ça le côté oriental c'est que justement la transaction soit en fait le prétexte d'un échange quelque part et d'une amitié qui peut se créer pas en fait une négociation oui oui absolument c'est ça te donne l'occasion de faire un peu de récède parce qu'en fait quand tu peux un peu plus moi j'ai voyagé beaucoup en Afrique c'est vrai que quand tu peux un peu plus tu dis bon le prix il est ridiculement bas quand j'allais au marché et qu'ils te disent un prix ridiculement bas je sais que je peux payer un peu plus je paye plus parce que c'est une façon de faire du récède aussi moi ça me coûte pas beaucoup plus de payer le kilo de grenade 2 euros au lieu d'un et eux ça fait beaucoup de différence parce qu'ils vivent avec 2 euros par mois donc c'est une unité aussi quand tu peux de dire un peu plus c'est comme le chauffeur de taxi quand il t'a dit combien tu es prêt à payer ça veut dire moi je veux pas te l'imposer on va essayer de discuter de voir un peu qu'est-ce qui peut se dégager de notre échange ou sinon il te dit compteur et puis terminer et tu prends ton livre et lui il regarde sa route non mais c'est c'est extraordinaire c'est non mais je sais pas moi ça m'a émerveillé ça m'a émerveillé tout le marché tu vois pas de prix tu vois un énorme marché pas de prix incroyable ça veut pas dire que c'est gratuit je vous conseille vous êtes allé les caillounes à Casablanca moi il y a longtemps longtemps et maintenant j'attends qu'ils fassent la paix avec Israël et puis j'irai mais bon maintenant j'y vais pas tant qu'ils n'ont pas fait qu'ils n'ont pas fait des gestes ah oui alors là oh là là droit dans les motes excuse pas je voulais pas je voulais pas je voulais pas les marocains les marocains ils survendent leur pays quand même comment les marocains ils survendent leur pays ah ouais Casablanca non je suis retourné à Casablanca il y a pas très longtemps en escale bon ok non mais moi je suis un schénaz dans le fond ils sont pas rentrés dans le trip encore bon je vais me faire des ennemis là dans le groupe non mais c'est plutôt moi je pense non ce que j'ai aimé c'est que il faut rentrer dans l'ambiance c'est pas touristique c'est pas touristique je pense que Marrakes doit être différent oui Marrakes c'est plus Marrakes c'est complètement touristique parce que là c'était pas du tout touristique j'ai beaucoup aimé il y a des bonnes alors tout ça pour dire on peut dire qu'on était quand même allogé à l'hôtel Hayat je vous conseille on a bien aimé aussi on n'a pas logé dans les rues sans eau courante alors tout ça pour dire on y va donc quand je relève je reprends parce que c'est important Dieu dit je ne détruirai pas si je trouve 45 avec la remarque de Dan que là Hachem il arrive au net c'est à dire qu'il montre il montre qu'il peut descendre il descend la barre en fait il descend la barre et il tend la perche à Abraham en disant vas-y continue et c'est ce qu'il va faire et c'est ce qu'il va faire voilà Thierry vas-y et c'est ce qu'il va faire alors va-yoseph aude les dabers et l'av va-yomar oulaï yimadz'oun cham arbaïm va-yomer lo et esse ba-avour arbaïm alors va-yoseph yoseph ça veut dire les saufs ajoutés oui il a rajouté yoseph d'ailleurs le prénom joseph lorsque Rachel a eu son premier fils joseph elle a dit yoseph li ben achèr que dieu me rajoute un autre fils yoseph c'est rajouté yoseph il a rajouté donc c'est avec un vaf conversif la marque du futur donc c'est un passé il a rajouté encore de parler aude encore les dabers de parler et lave à lui et à die mais omar ou la il peut-être yimatsun c'est limso trouver yimatsun c'est un futur je ne sais pas pourquoi il y a un n à la fin oui c'est parce que sinon ça serait nous trouverons mais imatsun non ils trouveront seront trouvés imatsun seront trouvés c'est une marque de passif c'est ça de passif oui une forme passif imatsun seront trouvés là-bas cham là oui arbaim 40 40 40 voyomère l'eau et c'est et il dit l'eau non et c'est pour je ne ferai pas pour 40 voilà alors je ne ferai pas alors il y a quand même une anomalie parce que dans le verset d'avant il a dit est-ce que tu détruiras il dit je ne ferai pas là maintenant pourquoi avant il a dit je ne détruirai pas maintenant il dit je ne ferai pas donc là il y a une anomalie avant il a dit est-ce que tu détruiras pour 50 moins 5 il dit je ne détruirai pas si je trouve 45 il a dit est-ce que pourront se trouver 40 d'ailleurs il ne dit pas si on trouve 40 est-ce que tu détruiras pour 40 est-ce que on trouvera 40 il dit je ne ferai pas pour 40 les termes sont différents dans le verset les cafetettes dans le verset 40 28 il dit peut-être sur les 50 monteront 5 est-ce que tu détruiras pour les 5 il a dit je ne détruirai pas s'il trouve 45 on dit il rajoute est-ce que peuvent se trouver 40 il dit je ne ferai pas pour les 40 le dialogue il s'est placé un peu différemment est-ce qu'on va trouver 40 ils sont en train de parler de ah oui alors c'est comme ça que ça marche et si pour 40 c'est comme comment ça se fait ils sont plus en train de parler entre eux que de vraiment le qu'est-ce que tu veux dire j'ai pas compris je ne sais pas non mais surtout dans la négociation en fait il inverse au lieu de dire il va en manquer ce qui est négatif là il dit on en trouve déjà 40 et puis c'est bon on trouve 40 qu'est-ce qu'on fait avec 40 qu'est-ce qu'on fait avec 40 il dit je ne ferai pas je ne ferai pas pour 40 bon le verset de l'Amed Damien l'Amed le verset de l'Amed la dosem vada beira oulai yimatzun sham shloshim Alors, il lui dit De grâce T'énerves pas ? Oui, oui Que ça ne soit pas une colère Pour mon maître Pour mon seigneur Voilà, ce n'est pas une colère pour mon seigneur Va advera oulaï Va advera Et je parlerai Et je Ouais Je parlerai Peut-être Se trouveront là-bas, trente Il lui dit Je ne ferai pas Si j'en trouve trente Je ne ferai pas si j'en trouve trente Si je trouve là-bas Trente Voilà Tu as fait le passouk d'après Vas-y, fais le passouk d'après là Parce que ça, c'était fastoche Va yomèr hinena O'alti l'edaber El adoshem Ulaï Yimatsun cham Eshrim Va yomèr Lo Ashrit Bavur Ha Eshrim Il lui dit Voici Jose Jose Alors oui Alors là C'est intéressant Parce qu'on a vu le mot O'alti Plusieurs versets Avant là-bas On pourrait dire Commencer Mais là Il ne commence pas C'est J'insiste Je voudrais Voilà Le mot O'alti Là-bas C'est jose Et ici J'insiste C'est le même mot Mais Rachid d'ailleurs Comment dire Intervient ici Parce que Ratsiti Je voudrais Je voudrais Ratsiti Je continue Oui Oui Alors Je voudrais parler À Monseigneur Peut-être Se trouveront là-bas Dix Vingt Il dit Je ne détruirai pas Pour vingt Pour les vingt Pour les vingt Continuons On continue encore On va s'éterminer le chapitre Ok Vayomer Donc il lui dit De grâce Ne te mets pas en colère Ne fais pas la colère De Monseigneur Je Je parle Et je parlerai À Hapaam Alors seulement Est-ce que Paam 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 Alors Paam Paam Ça veut dire Un pas Je fais un pas Je fais un pas Mais ça veut dire aussi Une fois Paam C'est Poème Par exemple Le cœur Ba Aleve Poème Un temps Une scansion C'est Paam Ça veut dire Une fois Un pas C'est un rythme Paam Le cœur Ba Aleve Poème Paam C'est marché Aussi Et donc Et donc Là c'est Donc Vayomer Il a dit Que s'il te plaît Qu'il n'y ait pas une colère Pour mon Seigneur Je parlerai Encore une fois Encore une fois Je parlerai Encore une fois Ok Je parlerai Encore une fois Peut-être Se trouveront Là-bas Dix Il dit Je ne détruirai Pas Pour les dix Voilà Ok Donc là Manifestement Il n'y avait pas Dix justes C'est impressionnant Donc Lot A pas réussi A avoir Autour de lui Un quorum De 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 gens Qui s'amendent Qui s'améliore Voilà Verset Lamed Guimel Regardez Je fais le verset Lamed Guimel On s'arrêtera Là-dessus Pour aujourd'hui Dieu On voit Que c'est L'attribut De miséricorde L'éternel Parti Quand il a terminé De parler Avec Avram Et Avram Est retourné A son endroit Donc là C'est Le 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 juge Il Il s'est cassé Je suis parti Avram Il n'y avait plus Il n'y avait plus De forfait Il avait Allo HM La conversation Non je ne sais pas Il n'y a plus De réseau Le réseau S'est arrêté Avec HM Et Avram Il est resté Là Comme ça C'est terrible Ce passout Il est terrible Donc en vérité Sodome C'est une catastrophe Il n'y a pas de Il n'y a Le L'arachamim Midat arachamim C'est Midat arachamim C'est donner la possibilité Mais s'il y a des possibilités Ça veut dire que là Il y a No possibilité No redemption Ce qui est étonnant Quand même C'est que HM A engagé un dialogue Avec Avram Il lui a laissé penser Qu'il y aurait possibilité Et derrière Il y a une coupure Brutale Dans le dialogue Et C'est unilatéral Voilà Et ça Il y a une Quelque part Il y a une incompréhension Une sorte de De frustration Quelque part Ah oui c'est terrible Mais peut-être Qu'Abraham Savait que c'était foutu Mais bon Il y va Parce que Tu ne sais pas Tu ne sais pas Tu ne sais pas Tu tentes Tu ne sais pas Mais HM Est-ce que Si vous voulez C'est des La possibilité De rédemption Vous savez Je ne sais pas C'est mieux en anglais Qu'en français Rédemption Ça s'entend mieux La possibilité D'une rédemption Ça veut dire C'est la possibilité De se reprendre Et tu vois Quelqu'un Il est pourri Mais il n'est pas pourri À plein temps Peut-être Il peut se reprendre Peut-être Il peut se ressaisir Peut-être Il peut s'ouvrir À quelque chose Abraham il tente Peut-être Que l'autre Il a réussi À avoir des disciples À faire Que il y a Malgré tout Un noyau De quelque chose D'être sadikim Et Et non Il n'y a pas Il n'y a pas Et HM aurait pu lui dire Oublie Tout de suite Plutôt que de continuer De discuter Parce qu'on voit bien Que dans la deuxième phrase Il dit Bon ben 45 Je ne détruis pas 20 Je ne détruis pas Bon Il engage en fait Un dialogue Qui laisse penser Que Bon Que rien de possibilité Mais HM n'a pas de temps à perdre Il dit tout de suite Il faut très bien lui dire Bon Oublie tout de suite Oui mais regarde Tu vois par exemple Disons Un avocat Disons que toi Tu sois l'avocat Avocat D'un Violeur Assassin Multi-ricidiviste D'accord Ce qui arrive Et Toi tu es son avocat Bon Tu ne le connais pas encore le mec Tu ne le connais pas Tu essaies voir Est-ce qu'il a possibilité De s'amender Est-ce qu'il a possibilité De Est-ce qu'il a Est-ce qu'il a un regret Est-ce qu'il a une conscience Est-ce qu'il se rend compte De ce qu'il a fait Est-ce qu'il demande pardon A la Aux familles Des victimes Au départ Tu ne sais pas Dieu il sait Mais Abraham il ne sait pas Il faut tester Donc il peut lui dire Bon bah tout de suite Oublie Laisse tomber Tu vois Notre vie Elle est aussi comme ça On On fait des rencontres Maintenant Les rencontres qu'on fait On ne sait pas Qu'est-ce qu'il y a dedans C'est vrai Des fois Tu fais des rencontres C'est simplement Une simple connaissance Voilà Pendant que tu étais en vacances Quelque part Tu as rencontré quelqu'un Et puis voilà Bonjour Salut Comment tu vas Et des fois C'est plus On ne sait pas au départ Abraham il ne sait pas Dieu il sait peut-être Mais Abraham il ne sait pas Qu'est-ce qu'il se passe là-bas On lui dit C'est des pourris Dieu il a dit C'est des pourris On va voir On va pourri Pourri Par exemple On ne sait pas Par exemple Là encore Encore Souvent On va s'arrêter là Parce qu'il y a une autre étude Il y a des copains là Qui attendent Mais Prenons un exemple Le plus pourri des pourris Je pense qu'il n'y avait pas Plus pourri C'est Nabouz Radan C'était L'homme de bain De Nabucodonosor C'est lui Qui a fait les massacres A l'époque De A l'époque De la destruction Du premier temple Nabouz Radan Nabouz Radan Donc c'est un Babylonien C'était le boucher C'était le boucher de Jérusalem Rav Tabachim Le boucher Le Talmud dit Il a tué des millions de juifs Waouh Des millions de juifs Et Il est rapporté Dans le prophète Jérémie Le prophète Jérémie C'est lui Qui a organisé La déportation De tous les juifs De Judée Vers Babylone Et Dans Ces 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 déportations C'était des déportations A la Babylonienne C'était pas Le club Med Des déportations Atroces Et Le Talmud dit Que Nabouz Radan S'est rendu compte De tous ses forfaits Il est arrêté Il s'est converti Il est devenu juif Donc là C'est énorme quand même Donc Tu sais pas Un salaud Tu sais pas Non mais C'est pas le débat C'est pas ma question Ma question c'était Hachem Pour lui C'était C'était clair et net Que de toute façon Il allait détruire Ces deux Ces deux Mégomores Mais Abraham il ne sait pas Mais Hachem Il sait Pourquoi Il lui laisse l'espoir Que La négociation Peut aboutir Non Il y a un dialogue là C'est quand même Toute une page là De 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 Torah Alors on peut dire autrement On peut dire Comme on a dit L'autre part Que Dieu Ne prend pas la décision Tant qu'elle n'a pas été Assumée par ses créatures Abraham il s'est rendu compte Que Abraham s'est rendu compte Qu'il n'y avait pas Il n'y avait pas de rédemption Il n'y a pas Il n'y a pas Quand Abraham s'est rendu compte Hachem il dit Ok Allez maintenant je passe à autre chose J'ai autre chose Il fait excuse moi J'ai mis compte Ça revient à ce que tu avais dit Les séances précédentes C'est qu'il se concerte Enfin il l'applique Et il l'applique Alors voilà Mais pour ça Il fallait qu'Abraham Oui En arrive Il n'y a pas Il n'y a pas d'espoir Jusque là Tant qu'il y avait de l'espoir Dieu ne N'avance pas Et tant que les créatures Ne se rendent pas compte Qu'il n'y a pas d'espoir Ok Allez Suite au prochain numéro Merci Rav Bonne journée Aïwa Alors et maintenant Nous on passe Hapsachim Et c'est parti